bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cours concernant bien sûr le programme de la première année du bac on est toujours dans les leçons relatives à la boîte à merveille et nous allons bien sûr nous avons vu la biographie d'Ahmad Sfrewi l'autobiographie une explication de l'autobiographie ses caractéristiques et pour mieux comprendre une autobiographie maintenant nous allons voir ensemble le courant littéraire à qui appartient la boîte à merveille d'accord vous savez la boîte à merveille appartient au courant littéraire qu'on va appeler la littérature maghrébine d'expression française alors la littérature maghrébine d'expression française c'est quoi déjà vous voyez le terme littérature et quand on parle de la littérature on parle bien sûr de tout ce qui concerne une culture n'importe laquelle qu'il soit bien sûr concernant un pays ou bien tout un continent parce que la littérature englobe déjà souvent plusieurs lectures en un seul écrit qu'il soit bien sûr écrit au oral parce que la littérature normalement la littérature écrite ou la littérature orale c'est normalement une forme de littérature donc on peut jamais dire que la littérature c'est seulement ce qui a été écrit mais normalement la littérature c'est ce qui a été aussi dit d'accord littérature maghrébine d'expression française petite quelques notes la littérature englobe souvent plusieurs cultures en un style d'écriture comme c'est le cas pour la littérature maghrébine en langue française dans cette littérature il y a toujours le pluriel et si vous voyez bien sûr si vous voyez d'un regard analytique la boîte à merveilles vous allez voir souvent que la boîte à merveilles on voit toujours que hamad s'fraoui utilise trop le pluriel pourquoi pour parler normalement de tous les habitants par exemple de darsh ou afaa ou bien pour parler de tous ses collègues homsides ou bien parler de tous les commerçants amis de de son père c'est donc c'est la littérature en général la littérature c'est raconter la vie ses faiblesses ses forces l'événement les troubles et les pulsions c'est normalement ce qui englobe la littérature en général mais dans notre cas on parle de la littérature maghrébine d'expression française déjà je vous ai je vous ai déjà expliqué que normalement le premier roman qui a été écrit et qui appartient à ce courant là et bien notre roman la boîte à merveilles c'est la raison pour laquelle on considère hamad s'fraoui comme étant le créateur le créateur ou bien le leader de ce nouveau courant littéraire qui est la littérature maghrébine d'expression française et quand c'était hamad s'fraoui qui a bien sûr créé ce courant littéraire et qu'il était le seul à écrire avec ce courant on l'appelait la littérature maghrébine marocaine d'expression française ça veut dire qu'il portait même l'origine de hamad s'fraoui qui est le maroc la littérature maghrébine d'expression française c'est une littérature qui est principalement qui est née principalement vers les années entre 1945 et 1950 dans les pays de maghréb arabe le maroc l'algérie et la tunisie d'accord normalement cette définition il nous dit que le mouvement ce mouvement ou bien ce courant littéraire il a été créé au maroc à l'algérie et la tunisie mais je tiens à vous préciser une petite chose la raison pour laquelle ce mouvement a été créé dans ces trois pays c'était pas un hasard mais c'était lié au fait que ces trois pays étaient colonisés par la france et c'est évident parce que à votre avis pourquoi ces auteurs là ils vont choisir la langue française alors qu'il y avait d'autres langues que ce soit l'anglais l'allemand ou bien autres langues l'espagnol aussi je suppose le portugais si vous voyez parce que dans ces années là les mouvements littéraires il y en avait plusieurs il appartenait à plusieurs langues donc ce n'était pas c'était pas le français qui était le leader à cette époque là pour dire que voilà c'est c'est la raison pour laquelle nous nous sommes de culture que ce soit le soir le soir et les autres ont choisi la langue française non ce n'était pas c'était presque pas un choix mais c'était lié très spécialement au fait que c'est ces auteurs là ont vécu pendant bien sûr la colonisation de de la france au maroc aussi pour les autres écrivains algériens ou tchinoïens ils avaient aussi le même malaise ça veut dire qu'ils ont vécu dans la colonisation française c'est la raison qui les a poussés c'est comme s'il n'y avait pas de choix donc il y avait leur langue maternelle d'accord qui était dérigeant et même pas là la langue arabe il y avait même la langue berbère donc la deuxième langue qu'ils avaient c'était le français est déjà puisque si nous prenons par exemple l'exemple de mousser et oui à son époque ou bien via les récits de son père était un prodige du mathématiques c'est la raison pour laquelle il a été invité à faire partie des élèves qui vont aux écoles françaises c'est pas si vous êtes en train de de rassembler un peu les images ou bien rassembler les pièces des puzzles pour savoir que c'est vrai oui donc sa langue maternelle était l'arabe mais le fait qu'il a vécu ou bien qu'il a poursuivi ses études en français c'est la raison pour laquelle après qu'il soit bien sûr le personnage adulte qui a écrit l'oeuvre de la boîte à merveille c'était normal qu'il écrit en français voilà donc la littérature maghrébine d'expression française comme je vous ai expliqué elle était née entre 1945 et bien sûr les années 1950 mais le premier roman était bien sûr celui d'un soir oui qui a été en 1952 plus précisément c'est après normalement la fin de la guerre la seconde guerre mondiale donc la littérature maghrébine d'expression française normalement il a été il y avait deux époques il y avait l'époque entre les années 1950 et 1960 normalement c'était bien sûr concernant la culture maghrébine et normalement c'était une sorte de liaison entre la culture maghrébine et bien sûr et le monde français des auteurs les auteurs de cette époque là je parle de l'époque de 1950 c'était de riche raiby mohammed d'eib ahmed serewi et katib yassine il y avait bien sûr la deuxième vague de 1970 il y avait un latif d'eiby tahar ben jaloun et mohammed khair al-din mohammed khair al-din c'est l'auteur du roman elle était une fois un vieux couple heureux le roman que vous allez bien sûr étudier dans l'année prochaine l'année du bac donc quelle est la raison qui va bien sûr nous pousser à mieux comprendre la littérature maghrébine d'expression française et ça va nous aider à quoi parce que comme vous voyez je donne dans nos cours nous nous aventurons jamais dans des explications des explications vagues ou bien des explications qui vont vous qui ne vont jamais vous servir bien sûr pendant l'examen régional donc la question logique et pour quelles raisons nous devons bien sûr avoir ces informations concernant la littérature maghrébine d'expression française je vais vous expliquer parce que pas mal quand on est en train de lire la boîte à merveille il faut savoir qu'on n'est pas en train de lire un roman français non on est en train de lire un roman marocain d'accord avec l'expression française est juste pour préciser si vous voyez ici on dit pas la littérature maghrébine de langue française non on dit la littérature maghrébine d'expression française ce qui nous pousse à comprendre c'est que dans notre roman on parlera de la littérature maghrébine la boîte à merveille on parlera de la littérature marocaine et comme on a expliqué la littérature c'est raconter la vie ses faiblesses ses forces les événements les troubles et les pulsions d'accord ce sont des états d'esprit ce sont des façons de penser mais notre pensée notre état d'esprit c'est normalement lié à notre pays d'origine d'accord le fait qu'on va s'exprimer en français c'est juste parce que on était des autochtones d'accord ou bien en anglais ça s'appelle des natifs speakers ça veut dire des personnes qui s'expriment en français dès leur jeune âge ou bien dès leur naissance un autre exemple si vous voyez dans par exemple notre culture marocaine marocaine vous voyez que nous avons pas mal de termes qui qui sont toujours en français quand 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 dit toujours en français c'est par exemple l'automobile le camion trop de mots qui appartiennent à la langue française qu'on utilise toujours mais normalement il fait partie de notre culture de notre façon de penser donc quand on dit littérature maghrébine on parle de notre façon de penser de notre vie d'accord dans notre vie à nous et non pas un monde de vie français d'accord parce que je vous donne un petit un petit exemple de ce qui est la littérature maghrébine d'expression française pas mal de fois il a cité le site d'accord par le terme site et non pas par l'école coranique donc pour votre pour afin que vous vous mieux comprenez la chose s'il disait dans son roman l'école coranique la personne qui va lire son roman il va imaginer une école d'accord et quand on parle d'une école on parle d'un tableau des tabouret des élèves qui sont peut-être habillés d'une même de la même façon ou bien d'une façon qu'on a déjà d'accord déjà à l'esprit d'une image qu'on qu'on a des élèves qu'on qu'on voit par exemple tous les jours mais quand il cite le site d'accord et non pas l'école coranique normalement c'est un c'est son objectif d'accord afin parce que comme je vous expliquais la première fois la boîte à merveille c'est un roman qui n'est pas destiné aux marocains c'est un roman qui n'est pas destiné aux arabes alors pourquoi sinon pourquoi l'écrire en français donc c'est un roman qui a été destiné au monde occidental d'accord peut-être qui a été destiné au français même d'accord pour leur dire que le maroc est un pays qui a sa propre culture ils ont leurs preuves on a nos propres traditions on a nos propres le propre culture notre propre culture on a nos propres façons de penser nos émotions nos joies nos peines ce sont des choses qui appartiennent aux marocains aux marocains et non pas des choses qui appartiennent à la culture française qui était quand que les français ont essayé d'accord d'instaurer dans le monde de marocains quand ils ont colonisé coloniser le maroc c'est aussi simple que ça donc si nous posons une bonne question pourquoi il a écrit son roman en français c'est comme je vous ai expliqué le roman n'était pas destiné aux marocains mais on parlait des marocains et c'est de là que vient la fusion entre la littérature maghrébine ou bien la littérature marocaine plus précisément dans la boîte à merveilles avec l'expression française la deuxième chose je vous ai dit on n'a pas dit la langue française mais on a dit l'expression française ça veut dire que la culture d'accord la littérature marocaine va garder ses origines on va juste s'exprimer en français voilà ça va vous aider à quoi d'accord pour vous quand vous êtes en train de lire l'oeuvre vous n'allez pas vous attendre à des termes qui sont français ou bien à des expressions françaises ou bien à une façon de penser qui est française non vous gardez votre culture vous gardez votre marocanité et vous gardez bien sûr vos façons de penser et quand vous vous mettez à la place de Hamad Sfrewi qui soit l'enfant ou l'adulte qu'il soit Hamad Sfrewi l'auteur narrateur adulte ou bien Hamad Sfrewi l'auteur narrateur enfant vous n'êtes pas dans l'obligation d'adopter une façon de penser qui est française d'accord vous pouvez garder comme je vous ai dit votre origine qui est le maroc c'est juste que vous êtes en train de vous exprimer en français le même exemple on peut bien sûr l'humsid et l'école coranique au lieu de dire djlaba ou bien l'haïq il avait la possibilité de dire l'habit que portaient les femmes mais quant à français qui n'a peut-être jamais visité le maroc si l'entend s'il voit ou bien s'il lit dans l'oeuvre l'habit que portaient les femmes c'est comme si on lui disait voilà les brâtons de l'imagination va imaginer les habits de la femme et normalement dans la culture française on sait comment les femmes françaises étaient habillées donc il ne pourra jamais avoir l'image réelle de ce que portent les femmes au maroc mais quand on lui dit l'haïq d'accord quand on dit l'haïq c'est sûrement qu'on est en train de parler d'un avis qui est très original qui est un avis lié et approprié aux femmes marocaines à cette époque là d'accord quand on parle du mausolée quand on parle des des par exemple de sidi bouralèbes si on parle de tous les des endroits qui ont été cités par l'auteur tout au long de son roman vous voyez que dans l'oeuvre il parle toujours des choses d'accord qui ont la particularité ou bien l'originalité d'être des objets ou bien des lieux d'accord ou bien des marques des métiers qui sont appropriés aux marocains et seulement l'expression pour exprimer ces choses là que l'auteur a utilisé l'expression française donc si on est en train de juger le roman de la boîte à merveilles par rapport aux grandes deux oeuvres ou bien n'importe quelle oeuvre français normalement cette comparaison ne sera injuste parce que l'on est en écrivant la boîte à merveilles il a essayé de faire une fusion entre deux mondes qui sont totalement différentes la littérature marguerine avec ses cultures et ses traditions et ses façons de penser ses forces et ses faiblesses et bien sûr la langue française ou bien la population d'accord qui parle français ou bien qui lisent le français qui vont lire son oeuvre la boîte à merveilles donc c'est la raison pour laquelle on est en train d'ex de d'expliquer ce cours afin que vous les élèves de la première année du bac ou bien n'importe quelle personne qui est intéressée par cette oeuvre là c'est que en lisant cette oeuvre là il n'est pas en train de lire un oeuvre français non c'est un oeuvre on peut dire pur marocain d'accord qu'on a juste dans l'expression on sait exprimer en français et non pas dans la langue maternelle ou bien dans la langue courante du des marocains à cette époque là d'accord une deuxième théorie concernant la littérature maghrébienne d'expression française c'est que normalement quand on quand on a un pays un pays qui qui normalement qui est en train de coloniser le vôtre d'accord normalement chaque personne essaye de combattre cette colonisation à sa façon à elle et moi je dis que peut-être que c'était sa façon de combattre de combattre la colonisation française d'accord parce que normalement rédiger et écrire un oeuvre d'accord qui contient un tas d'informations concernant un mode de vie concernant une façon de vivre une façon de parler une façon et quand il parle d'imsyl c'est comme s'il parlait des études au maroc quand il parlait de des métiers de son père ou bien des métiers de ses amis ou bien quand il parle des souk du hayek normalement c'est comme s'il est en train de parler de toute une une économie à cette époque-là une économie qui est totalement indépendante de la colonisation française elle était en train de donner une image peut-être au monde occidental pour lui dire voilà le maroc que vous citez comme étant un peuple primitif un peuple qui ne sait rien qui ne lit pas qui est un peuple peut-être mal apprévoisé selon votre façon de penser non ce n'est pas le cas les marocains ont leur propre culture en leur propre façon de penser de parler leur enfant font des études d'accord des études bien sûr dans l'école coranique où ils apprennent la lecture plus qu'ils apprennent bien sûr le courant d'accord les marocains les marocains les femmes marocaines ont leur hobby ont leurs habits ont leur façon de penser de façon de faire les les hommes du maroc ont leur métier d'accord qu'ils soient tissards ou qu'ils soient épiciers ou qu'ils soient charuriers comme je suppose le père de zineb le mari de fataim albziouïa la voisine de 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 zineb toutes ces personnes-là ont des modes de vie d'accord qui sont carrément séparés qui sont un mode de vie qui n'est pas lié au français d'accord c'est la raison pour laquelle comme je vous ai dit peut-être c'était sa façon de faire passer une image du maroc d'accord faire passer une une image de la culture du maroc des traditions du maroc et faire partie faire passer une image très simple de la vie quotidienne des marocains d'accord c'est un peuple simple qui vit la vie selon ses propres conditions d'accord ou bien selon les les conditions qui lui sont toutes offertes à cette époque-là c'est la raison pour laquelle aussi je suppose qu'ehmad sfroui a choisi cette façon d'écrire d'accord parce que normalement il a étudié si si comme je vous ai dit si on est en train d'assembler les pièges du puzzle on va savoir qu'ehmad sfroui a passé une première partie de ses études dans l'école coranique l'EMSID mais après vu qu'il était une personne très intelligente il a pu passer d'accord et a eu la possibilité de poursuivre ses études avec l'élite des élèves marocains et les élèves français bien sûr qui était à l'époque poursuivait ou bien les enfants français qui étaient nés au maroc ou bien qui poursuivait leurs études ou bien qui commençaient même qui entamaient leurs études au maroc c'est peut-être la raison pour laquelle une personne qui a fait étude en français ne saura pas s'exprimer littéralement littéralement en dans une autre langue à part celle bien sûr qu'il a étudié depuis son jeune âge et normalement c'est la combinaison entre l'école coranique et l'école française qui a fait en sorte que nous avons ce magnifique courant littéraire qui est la littérature maghrébine d'expression française comme je vous ai dit dans un premier temps c'était seulement la littérature marocaine mais après qu'il a été adopté par d'autres auteurs qui avaient peut-être les mêmes conditions de vie que ce soit marocain algérien ou tunisien ces personnes là ont adopté aussi cette façon d'écrire d'accord donc pour en conclure il faut savoir que la littérature maghrébine d'expression française comme le nom l'indique c'est une littérature ça veut dire une culture une façon de penser une façon de parler une façon de de vivre qui est qui appartient au mode maghrébin mais qui a été exprimé en langue française donc quand on est en train de lire la boîte à merveille et pas mal d'élèves normalement ils ne trouvent pas une difficulté à comprendre la boîte à merveille contrairement aux derniers jours d'un camp d'année ou bien aux événements cités dans la tragédie d'antigone antigone la raison c'est bien clair l'antigone c'est normalement une tragédie qui vient après plusieurs tragédies et notamment celle du mythe d'odip et malheureusement puisqu'ils ont juste vous êtes en train juste d'étudier une une période d'accord d'une toute d'une longue tragédie d'accord parce que quand vous commencez la tragédie d'antigone vous la commencez après que les deux frères se sont entretués d'accord et normalement on pourra jamais comprendre un film d'accord qui a été qui normalement qui a commencé depuis une une heure d'accord alors que le film en entier est de deux heures ou bien une heure 45 donc je viens vous dire voilà un film qui a commencé depuis une heure et je vous demande de comprendre c'est un peu difficile c'est la raison pour laquelle il faut se remettre d'accord ou bien revenir dans le temps pour comprendre l'origine d'antigone pour mieux comprendre le problème avec le condamné à mort c'est que l'écrivain est un philosophe socialiste une personne de renommée qui est Victor Hugo normalement le style il est simple mais vous aurez à faire à des mots qui sont un peu complexes ou bien tout un tas d'expressions que vous allez peut-être trouver complexes mais bien sûr avec l'explication vous allez tout comprendre par contre la boîte à merveille la raison initiale pour laquelle vous trouvez que c'est un roman assez simple assez facile il faut juste cerner les événements d'accord dans l'espace et dans le temps pour comprendre les événements en totalité autrement toutes les expressions tous les mots c'est normalement un style je vais pas dire simple mais puisqu'on est comme je vous ai expliqué puisqu'on appartient à cette littérature maghrémin puisque nous on est marocain on a à peu près d'accord cette même façon de penser d'accord avec bien sûr les changements subis durant le temps mais normalement on garde toujours la base la base que qui ne qui fait en sorte qu'on est des marocains donc normalement on va très simplement comprendre un roman qui nous est bien sûr destiné il y aura une difficulté difficulté bien sûr avec l'expression française mais quand je vous explique juste de l'expression française mais normalement si vous voyez la construction des phrases la façon de penser ou bien la façon de parler c'est comme si normalement c'était l'arabe exprimé en français vous pensez en arabe mais vous parlez en français vous vous pensez à la marocaine d'accord à la tradition parce que je ne pense pas qu'il y a une personne entre nous qui qui ignore c'est quoi la achura ou bien qui ne connaît pas bien sûr ou bien comme nous l'appelons maintenant jamais donc ces expériences qui sont cités dans la boîte à merveille ce sont des expériences des expériences qui nous sont familiers d'accord et normalement on va pas trouver de difficulté bien sûr à les comprendre parce que c'est une façon comme je vous ai dit marocain c'est juste l'expression qui dit en française ça veut dire c'est comme si vous êtes en train juste de quand vous êtes en train de lire la boîte à merveille c'est comme si quand vous êtes en train de faire une traduction pour remettre le texte à son origine d'accord l'origine du texte est marocaine donc c'est juste l'expression française vous vous faites le 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 switch contraire ça veut dire vous switcher mais dans l'autre sens vous prenez le texte en français mais comme vous le vous allez la simuler vous allez le comprendre dans votre esprit vous allez voir que normalement c'est normalement une langue marocaine simple une façon de penser marocaine c'est juste les expressions qui sont en français une chose très importante que j'aimerais que vous comprenez si dans l'examen régional la production écrite concerne la boîte à merveille il faut savoir que malheureusement c'est très difficile d'adopter la façon de décrire de hamad safari oui ça veut dire il y a des personnes qui vont me dire voilà puisque c'est la littérature maghrébine d'expression française moi aussi dans mon examen régional s'ils me demandent par exemple la production écrite concerne la solitude de la femme ou bien de l'enfant de l'enfant ou bien la concerne la sorcellerie ou bien la superstition les thèmes qui sont indiqués dans la boîte à merveille j'aurai le droit de penser d'accord en arabe et écrire en français ce n'est pas ce que je suis en train de dire je ne suis pas en train de dire de penser en arabe et écrire en français non mais gardez vos idées à la marocaine vos idées de la superfusion vos idées concernant la solitude de la femme ou bien du petit enfant que ce soit un garçon ou une fille mais notez bien que normalement vous allez vous exprimer en français d'accord faites attention construction des phrases faites attention au mot que vous allez utiliser parce que je vais pas prendre tout le vocabulaire marocain d'accord et le mettre dans mon texte non je vais m'exprimer en français peut-être j'aurai la possibilité d'utiliser c'est par exemple j'ai un texte de 10 à 15 lignes je serai peut-être je pourrais j'aurai la possibilité d'utiliser 5 maximum 6 termes marocains à l'exemple de la c'est que le msid taré ou bien sied d'accord j'aurai la possibilité d'utiliser ces termes là mais il ne faut pas en faire trop d'accord il faut se limiter bien sûr à ce qui est demandé d'accord s'exprimer en français mais garder ma façon de penser à la marocaine d'accord contrairement à antigone ou bien au dernier jour d'un camp d'année où je dois me mettre bien sûr dans l'esprit du 19e siècle d'accord dans l'esprit de victorigo à cette époque là l'époque de la lumière et savoir m'exprimer d'accord en façon à que je dois derrière adopter la façon de penser des français à cette époque là cela concernant bien sûr la boîte à merveille ou bien le condamné à mort ou bien pour antigone adopter une façon de penser qui est très ancienne d'accord qui est à peu près 500 années avant jésus-Christ d'accord et adopter bien sûr la façon de penser de jean huile l'écrit le celui qui a réécrit la tragédie d'antigone d'accord en faisant la liaison entre antigone et la guerre mondiale d'accord et la guerre normalement entre les le peuple français et les autres les autres partis bien sûr de la france à cette époque là d'accord normalement c'est la différence qu'il y a entre ma façon d'écrire ma rédaction écrite d'accord concernant chaque contexte et concernant chaque oeuvre que je vais étudier maintenant restant bien sûr dans la boîte à merveille je vais redire cela normalement si le texte lié bien sûr à la production écrite est lié à la boîte à merveille il faut savoir que j'ai la possibilité d'adopter une façon de penser marocaine d'accord et essayer de rédiger ou bien d'argumenter d'argumenter avec une façon de penser marocaine mais je dois m'exprimer en français le fait de m'exprimer en français ne veut pas dire que je vais prendre tous les termes marocaines toutes les expressions marocaines et les remettre dans mon texte non je pourrais ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas ce n'est pas obligatoire mais si il m'arrive d'utiliser 1 2 3 4 5 maximum 6 termes d'accord à l'exemple de l'aïe et que l'emsi de taré j'ai cette possibilité mais comme je vous ai dit il ne faut pas en faire au trou d'accord afin que je ne tombe pas dans le sens carrément marocain ou bien le sens carrément arabe d'accord donc je peux écrire ma rédaction d'accord en pensant marocain mais bien sûr en m'exprimant en langue française donc c'est un courrier très important normalement vous n'avez pas de questions directes liées à ce à ce cours là mais normalement connaître les choses est mieux que du fait de les ignorer c'est la raison pour laquelle nous avons expliqué ce cours là c'est la raison pour laquelle j'aimerais que vous voyez cette vidéo vous la revoyez une deuxième fois une troisième fois jusqu'à ce que vous assimiler c'est quoi une littérature maghrébine d'expression française donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée ou bien une bonne journée et je vous dis à la prochaine très bientôt et je vous dis à la prochaine très bientôt